On va rentrer dans les choses plus sérieuses parce qu'on parle justement de comment concilier activité entrepreneuriale et vie privée à l'ère du digital. Et on sait ce que c'est en ce moment quand on parle de l'activité entrepreneuriale à l'ère de ce digital où tout le monde est sur internet, tout le monde fait tout, tout le monde vend tout, tout le monde ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, et sa vie privée parce qu'on mélange tout et notre vie privée et le business et tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Bref, on en parle. Francis Serrette, qui d'autre mieux que lui pour nous parler de tout ceci ? C'est notre coach, c'est notre consultant on va dire, notre coach en entreprise, notre coach et puis notre écrivain, nous l'aimons beaucoup. Il sort d'ailleurs de promote du côté de Yaoundé et j'espère que ça a été beau Francis et bienvenue encore une fois de plus. Bonjour Mireille, c'était une très belle expérience à Yaoundé, beaucoup de rencontres, beaucoup de réseautages, ça a permis de nouer des contacts fructueux qui vont sûrement aboutir à des partenariats dans les jours à venir. Bonjour Cathy, bonjour. Bonjour, Francis, je suis bien, et toi ? Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Je suis bien, je suis heureux de revenir après le soir de plus tard, j'ai envie de rester à Yaoundé. Je sais, je crois que j'espère que tu as appris à toi, moi aussi. Oui, je l'ai fait. du nolo du 14 février ça c'est mon jeu comme ça alors deux cadeaux et c'est vraiment un homme intellectuel il voit même à travers ça c'est mon cadeau de la sainte valentine m'a dessiné la chef d'oeufs de la beauté que je tente épouser m'a donné aujourd'hui aujourd'hui nous avons un souci parce que le digital est une très bonne chose c'est une très bonne chose mais seulement qu'est les gens sont noyés sont noyés dans le digital au point où les familles en souffrent au point où certains conjoints ne reconnaissent plus leurs époux ou leurs épouses parce qu'à tout moment on dit non c'est un client qui m'appelle non je suis confié mes commandes non on m'envoyait de l'argent que je dois aller percevoir non je confirme cette commande voyez alors parce que parce que c'est plus facile parce que l'accès l'accès par exemple à une commande est plus facile parce que l'achat est plus facile et donc et donc du coup on ne connaît plus la limite entre la vie privée et la vie professionnelle et les entrepreneurs vraiment sont pratiquement absorbés parce que ceux qui ont par exemple le business qui met en ligne qui met en ligne le numéro whatsapp du coup on peut contacter à tout moment parfois à des heures même tardies certains vont à l'église pendant qu'ils sont à l'église ils sont sur le téléphone en train de gérer des commandes donc aujourd'hui on fait le point on fait le point sur l'impact du digital sur la vie privée des entrepreneurs pas que les entrepreneurs parce que même les salariés ont le même problème parfois des gens qui reçoivent des rapports des rapports le week end et qui doivent les gérer ou alors qu'ils reçoivent des appels on demande leur avis c'est une question assez importante alors qu'ils sont en famille en train de passer du bon temps donc comment faire en sorte que digital ne soit plus à un problème dans nos ménages dans nos familles voilà comment afin qu'on puisse profiter aussi de ce temps là le temps qui nous est imparti dans le cadre familial parce que c'est quand même embêtant que certains n'aient plus droit à une vie privée à cause du digital du digital vraiment on doit se discipliner on verra comment quelles sont les astuces qu'on peut mettre sur pied mais tout commence par la discipline personnelle comment ça se passe comment donc se discipliner justement ouais ouais on en parlera et lorsqu'un conjoint n'arrive pas à se discipliner est ce que son conjoint peut l'aider parce que il y a aussi des conjoints qui sont parfois devenus addicts ah ouais donc qu'ils n'arrivent plus à se séparer de leur téléphone qui n'arrive plus à se séparer de leur whatsapp voilà ils n'arrivent plus à se séparer de leur appareil parce qu'ils ont l'impression qu'ils vivent à travers cela et que s'ils passent deux heures sans être en ligne leur business c'est ce que de fermer c'est pas vrai mmh first i want to ask a question like ok for example let's say it's true that as a journalist like you have to be on like 247 because we do some of your research online you know you won't know what is happening especially with what like the program we're doing maybe the gossip news and the rest what is happening and so on but now at one point in time it tends to affect you because you find yourself focusing more on the internet and to even do your own work that you've been assigned to do or you've been paid for you can do it now how do you tend to balance both your work life and also the gd and digital world as well yes fact-finding is a very important thing it's a very important aspect of journalism and communication but you need you need to draw to draw a line you need to set clear boundaries because uh you work you work to make to make a living and to make a living you need to create time for yourself but if you spend all your time working 24 hours seven then your life becomes meaningless in the sense that you stop having time for yourself and time for your friends in time for your family so the fact that we may have access to information any time of the day does not mean that we should drop everything else and just go after information yeah information hunting is is one thing but you also need to create time for yourself time to rest today uh people tend to be online until very late some people you may send them a message at 11 thinking that okay he'll probably reply tomorrow morning morning then the next minute your phone rings and he's replied you and you wonder but aren't you asleep and you ask you how about you are you asleep i'm guilty so so we need to we need to allocate time to what is important to us allocate time for your children allocate time for your spouse allocate time for family your family time if you are able to allocate time in such a meticulous way then you will discover that you can do you can stay away from digital for hours because sometimes too it's because people are idle but they spend time online and some other people they've made the digital become um um the most important aspect of their lives people get up in the morning they check on their sales online uh when they're supposed to have lunch with family or friends they are online checking on the sales talking to uh to uh to clients even those clients they know that you're entitled to a private life our clients who place an order at seven o'clock don't expect you to reply at seven o'clock if you reply at nine because from six to maybe six to eight you're busy with your private life people will understand and then making people believe that you're available 24 7 is a big mistake because if your if your marriage if your marriage gets on the rock because of social media uh the people on social media will not even take care of you they will not come they will not come they will not come and spend time with you if you're if you're able if you're if you become unable to take care of of your children because of social media when those children go astray social media people will not help you so we need to be vigilant in the sense that um the impact of social media the impact of uh of all those things on our lives has to be beneficial so how can i use my online activities to contribute to my well-being and not to destroy my well-being because today people are rather destroying their well-being people have shorter and shorter nights why because they switch off the phone at midnight then by five o'clock they are already online as a result they have shorter nights shorter nights leads to tiredness and leads to stress and stress will lead to more complications so people don't even realize that and then um more time spent online means less time with your life partner means less time with your children means less time for the people around you who matter because the irony of digital is that we struggle to get in touch with people who are far and we neglect those who are close to us in such a way that sometimes you meet friends that you haven't met for for months but you are just so carried away by social media that after greeting the the friend and after asking one or two questions you just bow and you start fidgeting with your your phone which is very bad parents today cannot discuss with their children the moment they just say hi say hello hello then they go down bow they just they just bow so we need to create time say okay i'm on social media from this time to that time i'll reply to my post messages in the morning after my prayer after my breakfast after i've discussed with my spouse because you cannot spend the night with your spouse your wife or your husband then at six you don't even greet you just jump on your phone your phone may ring it doesn't matter your phone may beep it doesn't matter but you need to have self-discipline to say that okay every morning i don't go to my phone before eight o'clock except it's something very urgent and when it's urgent we know when your mom calls you you know that's my mom calling me when your husband calls you if your husband has traveled when he calls you you know this is my husband calling but sometimes you have friends friends called at six o'clock not to discuss anything relevant just to say oh i just wanted to know how you spend the night or they send you a joke at uh half past seven and they expect you to reply to the joke you see we became slaves of social media because people share contents the content may be relevant or not but we don't take time to analyze it okay they've sent me this joke how relevant is this joke for me right now at seven o'clock wow some o'clock is the time when i'm supposed to get my kids ready for for school now i'll be jumping on my phone and then trying to reply to a joke how is that joke relevant at that time of the day or you're with your spouse at uh 9 9 pm you guys are discussing maybe something about uh the house and then your phone rings it's a it's a whatsapp group and somebody is calling you to is calling to to find out whether you saw the shoes that she posted yesterday and why you haven't replied how relevant is that sort of information at that moment of the night and we are not aware of that but our lives are becoming void because of the digital on you envoie a blague a blague stupide at 22 hours and we want to react to you you wake up the morning at six o'clock at six o'clock in the end of the day 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 yeah so apprenons à nous discipliner il ya des informations sur les réseaux sociaux qui ne sont pas utiles on vous dit telle information on vous dit si on vous dit cela mais ça vous absorbe parce que vous voulez lire les commentaires qu'est ce que les gens sont tous dit dans les commentaires on vous prend 15 20 minutes à la fin vous n'allez pas déjeuner vous arrivez au travail en retard parce que vous vouliez lire les commentaires du dernier scandale de tel influenceur comment est ce que ce scandale va contribuer à vos performances pendant la journée un message bonjour à tous sur le plateau je suis déjà scotché sur de rendez vous avec beaucoup de plaisir je tiens à vous féliciter à travers la chaîne stv pour la bonne humeur les sujets constructifs relatifs à la société au quotidien bref sous tous les plans quand l'émission prend fin la tristesse m'anime et que et dès que le matin arrive je me presse pour me mettre en place merci pour la variété des sujets même comme très souvent on peut s'y trouver on peut s'y retrouver très souvent peut-être négativement et positivement mais moi j'opte toujours pour s'améliorer positivement en passant vos pages vos noms sur vos pages sur les réseaux sociaux serait de bons atouts je sais pas aussi pour l'instant il n'y a que calvino que je connais plus mais les autres dames leur nom en plus très joli l'agencement des couleurs ce matin et merci pour la promotion du bilinguisme sur le plateau que dieu veille sur vous et sur vos familles respectives enfin sur stv plein d'ouverture à tous et fonds et lat est elle inspecteur de travail dans la de dans la l'exerciceur de travail de travail depuis bagno dans la région de la damawa population de bagno merci infiniment inspecteur de travail voilà merci monsieur et lat de nous avoir écrit voilà francis aussi la réalisation ça fait ça fait très ça fait choqueur d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui n'est pas à douala qui n'est pas yaouli qui à bagno dans la damawa bagno je connais un peu parce que mon petit frère il ya travaillé pendant je crois à cinq ans décembre mais pour sa habitation quand il est devenu à fonctionnaire pour le ministère de la justice nous disons vraiment merci ça veut dire que nous abattons le travail quotidien ça veut dire que les gens nous suivent de l'ensemble du triangle national et donc il ne faut pas blaguer c'est clair on sait pas qui nous suit voilà qui nous suit effectivement et puis il faut rappeler aussi que francis la grande majorité de nos téléspectateurs sont du côté du septentrion ah bon et l'est aussi oui la plupart donc à damawa après la damawa on a l'extrême nord et on a l'honneur d'accord dont la plupart l'honneur et l'extrême nord au temps pour moi donc ils sont bons ils nous appellent beaucoup plus de cousseries des tinières de bagno de menganga et du berthois et yokadouma un peu dans les coins retirés là où est la plupart qui nous écrivent dans cette émission merci de rester fidèle je fais un coucou au lamido de rey booba à du côté de arribo ba merci à vous chers téléspectateurs alors on revient sur notre sujet qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui on se lève le parfois ce digital en tâche sur notre vie privée oui ça on on peut même périr et surtout pour les personnes qui ont des relations aussi à distance ça devient souvent un peu compliqué oui parce que est ce que francis est ce que quelqu'un qui vit une relation à distance par exemple qui qui a la personne qui est de l'autre côté a besoin d'avoir ses nouvelles et peut-être ne n'a pas ne l'a pas sur ne l'a pas parce que justement n'est pas connecté veut avoir une discipline comme tout à l'heure tu es en train de le démontrer après ça va causer un croix dans la dans la vie privée dans la dans la vie de couple non 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 dans le cas du relation à relation à distance le digital devient nécessaire devient comme comme un moment de rencontre physique c'est à dire à ce à ce moment bon maintenant il faut il ya un piège le fait d'être en ligne ne veut pas dire qu'on est disponible pour tout le monde on peut être en ligne pour son épouse on peut être en ligne pour ses enfants on peut être en ligne pour son père bien pour sa mère le fait qu'on soit en ligne ne veut pas dire que tout le monde peut avoir accès à nous et c'est ça l'erreur c'est à dire que il faut se mettre en ligne pour un objectif bien précis je suis en ligne avec mon partenaire d'affaires tous les jours de huit heures à dix heures un monsieur qui a son épouse par exemple à l'étranger peut avec son épouse décider que alors tous les jours on se met en ligne deux fois par exemple le matin et le soir alors que ce moment là soit vraiment consacré à leur couple faudrait pas que à la femme se mettre par exemple en ligne à partir de 7 heures et puis elle communique avec tellement de personnes que finalement son époux qui attend qu'elle soit disponible commence même à s'impatienter et c'est ça la dispersion avec les réseaux sociaux c'est à dire que on y va pas pour un objectif bien précis on va simplement vadrouiller et parce qu'on vadrouille on prend n'importe quoi et on passe son temps à faire n'importe quoi il y a par exemple des gens qui vous a dit qu'ils sont tellement habiles qu'ils arrivent à communiquer dans dix groupes en même temps vous vous demandez mais comment il fait à dire qu'il est en train de faire ici ici il fait du commérage là il parle du boulot ici parle de sa dernière aventure ici à dire qu'il entraîne vous voyez il va passer trois heures il va s'épuiser il va pas se rendre compte parce que ça ça épuise parce que le fait déjà de rester sur 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 l'écran la demande au cerveau un effort et en plus vous devez rester concentré parce que pour suivre une conversation il faut être concentré maintenant je vais en suivre deux conversations trois quatre cinq donc vous voyez que vous allez à brûler vos neurones parce que vous voulez rester actifs dans cinq conversations à la fin ça vous apporte quoi rien après c'est la famine c'est même un nombre plus faim les gens qui passent en ligne ils n'ont plus faim c'est-à-dire qu'ils ont mangé un biscuit le matin et toute la journée ils sont en ligne en train de réagir de réagir et c'est un homme quand leur quand leur whatsapp ne sonne pas qu'est ce qu'il fait il s'en va sur notre plateforme à dire qu'il va chercher des causeries il va chercher des blagues il est ramène il vient et commence à alimenter ses différents groupes whatsapp oui que ça c'est devenu l'esclavage et pendant ce temps ce bonhomme là délaisse son travail par ce temps là il délaisse ses enfants par ce temps là la bonne dame délaisse sa cuisine à dire qu'il ya des femmes qui n'arrivent plus à faire la cuisine parce qu'elles sont en ligne et quand vous le demandez vous faites quoi en ligne et vous dise eux je me suis courant avec eux mes amis parce que souvent même ceux qui travaillent vraiment en ligne sont disciplinés parce qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer mais en général c'est sûr qu'ils ne travaillent même pas en ligne qui passe plus de temps en ligne et cela devient dangereux parce qu'aujourd'hui comme les gens sont parfois très stressés ils cherchent un exutoire pour se pouvoir se défouler et malheureusement les gens vont se défouler en ligne voyez là parfois cherche des blagues les gens cherchent des débats ils s'incrusent dans un dans un dans un débat il commence à vider son sac d'autant plus qu'aujourd'hui il est très facile de créer des faux profils donc vous avez des gens qui viennent dans un dans un débat ils disent n'importe quoi parce qu'on sait pas qui qu'ils sont et pour eux parfois c'est un moyen de pouvoir à déverser leur frustration qu'ils accumulent au quotidien donc c'est très dangereux de pouvoir faire en sorte de pouvoir créer de pouvoir penser que les ressources peuvent devenir pour nous un territoire comme on dit ce sont les réseaux sociaux c'est pour communiquer mais non on peut pas passer le temps à communiquer il y a un temps pour communiquer il y a un temps pour manger il y a un temps à consacrer à ses enfants il y a un temps pour travailler avec ses amis on peut être on peut pas on peut pas manger tout le temps non on peut travailler tout le temps donc on ne peut pas aussi être sur le digital tout le temps et quand même le et quand même des jours vous vous dites ok j'ai fait juste une heure juste pour voir s'il n'y a pas d'informations pertinentes en dehors de ça je reste mon téléphone peut sonner le téléphone peut sonner le téléphone n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas nouveau il peut sonner vous le décrocher vous discuter mais le digital tellement à ce moment parce que le digital on ne parle pas forcément donc on peut gérer 10 personnes sur le digital en même temps on est dans le groupe voisin de la famille groupe voisin des amis vous voisin des anciens des étudiants de l'université vous voisin des femmes dynamiques groupe de machin des journalistes groupe machin de bayam salam amis sans frontières en jongleux la galère et puis aussi et puis aussi les petites qu'on est en train de draguer monsieur est-ce que vous savez que comme par coïncidence les gens ne savent même pas juste la journée mondiale sans facebook à mon oui c'est aujourd'hui et c'est à dire que c'est aujourd'hui que normalement personne doit aller sur facebook parce que les autres compagnies mondiales ils ont pensé aussi à ça qu'il faut se reposer d'accord bon ma véritable question c'est je voudrais qu'ils gagnent l'argent suffisant enfin comment on le dit il y a des gens qui gagnent justement l'argent suffisant une journée sans un jour un jour ça n'a pas d'affiché les gars c'est un sacrifice ma question c'est quelle la différence entre une vie privée et une vie personnelle et je vous dis les deux thèmes sont les deux thèmes sont synonymes c'est synonyme oui bon comment concilier donc sa vie professionnelle et sa vie privée par exemple alors la vie la vie professionnelle dans le cadre entrepreneurial dans le cadre entrepreneurial c'est la question on prend monsieur calvino calvino c'est un comédien c'est un artiste comédien de talent et qui a et qui a beaucoup de contacts on l'appelle pour des mariages on l'appelle pour des baptêmes on l'appelle pour des soirées dans son entre entre amis le 8 mars quand on se rend compte que hier par exemple sa femme s'est fâchée contre lui parce que à 22 heures il était au téléphone il gérait il gérait un événement un gombo qui aura lieu le 8 mars et madame avait besoin de lui madame a fait tout ce qu'elle a pu faire comment vous avez su maintenant la vie ne va se coucher elle va se coucher et se rend compte que c'était une grave erreur d'ignorer madame il se dit bon désormais je pense que à partir de 21 heures je ne vais plus en ligne jusqu'à le matin à 7 heures voilà comment calvino commence à se discipliner ensuite quand on se dit quand même le dimanche c'est un jour où je suis à la maison ouais les enfants veulent jouer avec moi et madame vous aussi s'amuse avec moi alors pourquoi ne pas par exemple le dimanche ne pas aller en ligne de 6 heures quand je me réveille jusqu'à 12 13 heures voilà maintenant vers 18 heures je me branche juste pour voir si je n'ai pas raté des choses assez importantes genre 18 heures à 20 heures je me remets en ligne calvino ici a essayé de donner de la de la place à sa vie privée voilà ça dit que madame c'est que mon mari n'est pas en ligne de telle heure à telle heure les enfants savent que papa est disponible de telle heure à telle heure sauf si un coup de fil urgent genre par exemple le frère de papa appelé ou bien le grand grand-père appelé pour avoir une information mais lorsque vous ne faites pas ça vous donnez l'impression aux gens qui sont avec vous qui n'ont pas de valeur un enfant n'a pas encore mangé depuis le matin parce que sa mère n'a pas fait la cuisine parce qu'elle est en ligne monsieur se lève le matin il demande à sa chérie de repasser sa chemise mais comme elle est en ligne elle ne peut pas repasser il sortira de la maison fâché et elle va elle va dire qu'elle avait un truc important à faire en ligne est-ce que ce qui est important là vous pouvez pas attendre deux heures ou trois heures plus tard c'est à dire que le digital nous fait croire que la vie sans digital n'est pas une vie mais c'est pas vrai alors qu'avant ça n'existe pas c'est pas vrai c'est pas vrai vraiment c'est pas vrai en moins de nous on a marre de ces réseaux sociaux oui parce que le vrai travail que vous faites en ligne par exemple pour un communicateur aller chercher par exemple des informations confirmer par exemple une information qui n'est pas une rumeur ça prend pas du temps mais ce qui prend du temps sont les inutilités on vous envoie une chanson vous la regardez vous partagez vous commenter après vous commentez vous partez en ligne voir ce que les autres aussi ont commenté aïe c'est tout c'est un commentaire c'est un commentaire c'est un commentaire vous commentez et puis vous vous taguez vous taguez vous taguez qui te reprend un genre qui t'énerve qui te reprend aussi voilà c'est comme ça que tu perds une journée c'est ça qui nous perd le temps ça te perd le temps après vous deux rendez-vous des bagarres une femme une femme doit aller une femme qui doit aller au marché par exemple à 10h à 10h mais elle est en ligne il est 12h elle n'est pas encore au marché à cause de ça parce que il y a un commentaire il y a un commentaire qui suscite son attention à 13h à 13h les enfants commencent à demander maman on mange quand ? on mange quoi ? elle sursaute elle sursaute plus 13h Francis ça c'est même petit il y a un site un réseau là oui tiktok si tu commences à entrer sur tiktok vidéo sur vidéo vidéo suivante tu pousses vidéo suivante vidéo suivante vidéo suivante et ainsi de suite tu vas te rendre compte que tu brûles 24h comme ça c'est un virus c'est un virus c'est comme une addiction immédiatement tu te dis comme tu disais surtout à la nuit pour que tu te laisser le téléphone et te dormir c'est un problème c'est un virus 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 enlesté des chanses dans des chansons du es c'est un virus c'est un virus et on a car Toby de la headline vous voulez lire et de la fois que vous l'écrerez ils nous livraient une autre piece de news c'est comme un ingrédige c'est comme un ingrédige vous voulez juste ne pas vous ne pouvez pas le meilleur est que nous devons nous devons nous mais comment ? je ne vais pas aller entre ce et ce moment c'est le temps de la journée si quelque chose est important la personne va me et quand les gens t'appellent, c'est important par exemple je ne sais pas si tu es quoi il y a deux semaines tu attendais les thèmes du mois tu envoyais un message je n'étais pas en ligne tu peux m'appeler ? j'ai décroché ok il était tard non il n'était pas sur whatsapp après avoir écrit sur whatsapp je me rends compte qu'il n'est pas sur whatsapp et j'ai appelé mais il n'était pas tard non 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 même si c'est tard vous avez une raison de te dire c'est pour le travail je texte à la nuit je texte à la nuit mais juste texte 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 et puis tu es là tu peux te concentrer parce que tu veux savoir qui a envoyé un message qui a écrit c'est ça quand on a un partenaire c'est toi qui ne sait pas souvent très bien d'envoyer les messages à une certaine heure aux gens parce que si tu as les colombos à la maison c'est terrible hein non mais je feelsne que c'est plus preferable c'est plus le temps de la nuit de laisser une message à une personne de céréales même si tu ne te prises dans mes jours car les meufs je suis pas vraiment confortable j'ai pas souvent à la nuit même si je suis tu comprends tu vois un homme tu vois un homme tu vois un officier tu vois un homme tu veux pas tu me Bruno votre direct line non pas du coup de加工 Not calling on, what do you call it, messenger? Messenger, yes. Yes, no. Calling directly, yes. If you call me, if you call me at 9 p.m., I know this is important. Yeah. But on WhatsApp, you can just call to joke. Yes. It's true. What if I don't have credit? You can call to joke. What if I don't have credit? But I want to say something very important. On ne prend jamais les gens les chutes de WhatsApp au série. Bref. Yes. On y revient, on est allé poser la question à Yaoundé, comme d'habitude, avec notre man, l'homme du terrain, M. Thierry Onda, pour cette question, puisqu'on parle de comment concilier activité entrepreneuriale et vie privée à l'ère du digital. C'est la question qu'on a posée à l'homme de la rue, Thierry Onda. Dans la vie, il faut faire part des choses. Voilà. En fait, il ne faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Donc, la vie privée est à part et la vie professionnelle est à part. C'est vrai qu'à un moment, l'homme a toujours tendance à faire intervenir. Je peux dire, elle soit enfusée par les... Je veux dire quoi. Par ces deux domaines, vous voyez un peu. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est la vie privée pour réussir à l'entreprise, pour réussir dans l'entrepreneuriat. En fait, il faut éviter de mélanger la vie professionnelle à la vie privée. La vie d'entrepreneuriat associée au digital, de nos jours, ce qui est évident, parce que nous sommes dans un monde qui évolue. Le monde du numérique, automatiquement, il faudrait déjà connaître ce que c'est que le numérique. Avoir des idées. Savoir utiliser la chose la plus simple qu'à savoir Internet. Et un entrepreneur, on sait ce que c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans des affaires. Comment concilier les deux ? C'est peut-être ça la problématique de la chose. Oui, oui. Je... À mon humble avis, je pense que les deux vont de pair, effectivement. Les deux vont de pair. Un bon entrepreneur, de nos jours, devrait être quelqu'un qui soit à mesure d'utiliser l'outil informatique. Déjà, pour se vendre sur la place du monde, il faudrait qu'il sache utiliser l'outil informatique. Une bonne connexion informatique, c'est-à-dire une bonne connexion Internet, je veux dire. Lui permet déjà d'avoir une certaine vitrine à la place du monde. Oui, oui. Bon, l'entrepreneuriat en tant que tel, bon, s'il faut essayer de voir c'est dans quel domaine. Est-ce peut-être dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des affaires, de l'immobilier. Tout ça, en fait, ça va dans la place qu'on peut appeler le numérique. Il faudrait avoir un portail pour pouvoir vendre ses services à ceux qui sont de l'autre côté, de la toile, comme on dit. Bon, déjà, je pense que par rapport à votre question posée, selon moi, les deux ne vont pas de pair. Parce qu'une vie d'entrepreneuriat veut dire une vie du business. Or, une vie privée, c'est une vie privée. Ce qui est privé doit être caché. Alors, on ne saurait prendre sa vie privée et mélanger, introduire dans le business. Non, pour moi, ça ne me passe pas. Ce qui est privé est privé. Donc, les deux ne font pas de pair. Moi, je vends les chaussures et j'améliore ma chaussure avec, je gère ma famille avec. Donc, au fil et à mesure, au moment où ça donne, au moment où ça ne donne pas, je me débrouille tout juste avec. Mais parfois, ça donne un peu. Pour cela, que tous les jours, moi, je suis avec et je gère ma famille tout possible. Est-ce que tu arrives, par exemple, de filmer une chaussure, d'envoyer à un client, de filmer, peut-être deux, c'est un peu ça le monde du style. Est-ce qu'il y a des clients qui ont des commandes, quand quelque chose arrive, est-ce qu'ils essayent de les envoyer ? Oui, avec ça, c'est beaucoup, beaucoup de clients qui, par exemple, à ce niveau, mais là, tout se passe en photo, par exemple. Tu filmes, tu envoies, par exemple, par le hasard, pourquoi, quoi, dès que les clients se voient si c'est intéressant, appellent, t'appelles, viens me montrer l'association, des fois au bureau, des fois même à la maison, tu pars avec, dès que ça lui plaît, fais le marché. Dans la vie, il faut faire appart des choses. En fait, il ne faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Donc, la vie privée est appart et la vie professionnelle est appart. C'est vrai qu'à un moment, l'homme a toujours tendance à faire intervenir. Je peux dire, elle ne se refusera pas, je veux dire quoi, passer deux domaines, vous voyez un peu. Mais, le meilleur conseil que je peux donner, c'est la vie privée pour réussir en entreprise, pour réussir dans l'entrepreneuriat. En fait, il faut éviter de mélanger la vie professionnelle à la vie privée. La vie d'entrepreneuriat associée au digital, de nos jours, ce qui est évident, parce que nous sommes dans un monde qui évolue, le monde du numérique. Automatiquement, il faudrait déjà connaître ce que c'est que le numérique, avoir des idées, savoir utiliser la chose la plus simple qu'à savoir Internet. Et un entrepreneur, on sait ce que c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans des affaires. Comment concilier les deux ? C'est peut-être ça la problématique de la chose. Oui, oui. Je, à mon humble avis, je pense que les deux vont de pair, effectivement, les deux vont de pair. Un bon entrepreneur, de nos jours, devrait être quelqu'un qui soit à mesure d'utiliser l'outil informatique. Déjà, pour se vendre sur la place du monde, il faudrait qu'il sache utiliser l'outil informatique, une bonne connexion informatique, c'est-à-dire une bonne connexion Internet, je veux dire, lui permet déjà d'avoir une certaine vitrine à la place du monde. Oui, oui. Bon, l'entrepreneuriat en tant que tel, bon, s'il faut essayer de voir c'est dans quel domaine, est-ce peut-être dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des affaires, de l'immobilier, tout ça, en fait, ça va dans la place qu'on peut appeler le numérique. Il faudrait avoir un portail pour pouvoir vendre ces services à ceux qui sont de l'autre côté de la toile, comme on dit. Bon, déjà, je pense que par rapport à votre question posée, selon moi, les deux ne vont pas de pair, parce qu'une vie d'entrepreneuriat veut dire une vie du business. Or, une vie privée, c'est une vie privée. Ce qui est privé doit être caché. Alors, on ne saurait prendre sa vie privée et mélanger, introduire dans le business. Non, pour moi, ça ne me passe pas. Ce qui est privé est privé. Donc, les deux ne font pas de pair. Moi, je vends les chaussures et j'améliore ma chaussure avec, je gère ma famille avec. Donc, au fil et à mesure, au moment où ça donne, au moment où ça ne donne pas, je me débrie tout juste avec. Mais parfois, ça donne un pésir. Pour cela, que tous les autres, moi, je suis avec et je gère ma famille tout possible. Est-ce que tu arrives, par exemple, de filmer une chaussure, d'envoyer à une cliente, de filmer peut-être deux autres ? C'est un peu ça, le monde du stade. Est-ce qu'il y a des clients qui ont des commandes, quand quelque chose arrive, est-ce qu'ils essayent de les envoyer ? Oui, avec ça, c'est beaucoup, beaucoup de clients qui, par exemple, à ce niveau, mais là, tout, dans tout, ça se passe. En photo, par exemple, tu filmes, tu envoies, par exemple, par le hasard, pourquoi, quoi ? Dès que les clients se voient si c'est intéressant, appellent, t'appelles, viens me montrer la chaussure. Des fois, au bureau, des fois, même à la maison, tu pars avec, dès que ça lui plaît, fais le marché. Voilà, retour en plateau, voilà, on va, Francis, que dire après tout ceci ? Oui, alors, ce qu'on vient de souligner, c'est que tout le monde comprend à peu près le sujet, mais il faut aussi noter qu'il y a des gens, en fait, il y a des métiers aujourd'hui, vous savez, les métiers naissent tous les jours, il y a de nouveaux métiers qui, en fait, se nourrissent de la vie privée des entrepreneurs afin de créer une activité commerciale. Je m'explique. Vous avez des gens qui se font appeler influenceurs et influenceuses. Voilà. On ne sait pas trop ce qu'ils influencent. Et maintenant, ils mettent des détails de leur vie privée en ligne afin de susciter du buzz. Et ce buzz-là leur permet de se mettre en vitrine. Et donc, à la fin, vous vous demandez, mais à ces gens-là, pourquoi leur vie privée devient aussi importante ? En fait, c'est parce que leur vie privée, justement, ils font de leur vie privée un point de vente. C'est-à-dire qu'ils vont susciter l'engouement autour de leur vie privée afin d'augmenter leur vente, afin de se donner de la visibilité. Et tout ça tend à être perverti. Parce que quand on n'a plus de vie privée, quand on n'arrive plus à concilier vie privée et de digital, ça veut dire qu'on passe tout son temps en ligne. Le peu de vie privée qu'on a, on le balance en ligne. On le partage avec des gens. À la fin, nous sommes sub-médiatisés. Et on n'a plus de secrets. On n'a plus de vie. Parce que tout ce qu'on fait est dehors. Tout ce qu'on fait est connu. On a des gens ici qui commencent des relations amoureuses en ligne. Vous voyez comment la relation commence. Et tous les jours, ils viennent. Ils vous disent où ils en sont avec leur relation. Et puis, une semaine plus tard, les mêmes personnes viennent, vont faire des... Comment on veut dire ça ? Des directs séparés pour vous dire comment la relation n'a pas marché. et vous donner en direct parfois des détails embêtants sur la relation. Et là, vous allez compte que les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus de vie privée. C'est vrai. Les gens ont transformé le digital en quelque chose de nauséabond. Vraiment. Alors qu'au départ, l'obtie, c'était de partager des informations de temps en temps. Aujourd'hui, allez en ligne. Vous allez voir des gens qui font des directs, qui vous appellent, venez, 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 venez. Et quand vous arrivez, ils vous donnent des directs sur sa vie privée. Ils vous disent comment son mari a tabassé. Comment son mari est fidèle. Parfois même, ils vous balancent des photos de sa rivale. Ils vous disent comment cette rivale-là essaie de déstabiliser son... Ils vous demandent, mais tout ça arrive à quoi ? Donc, voilà un peu... Voilà un peu le côté pervers du digital. qui fait que les gens n'ont plus de limites. Les gens viennent dire tout sur les réseaux sociaux. Ils balancent tout sur le digital. Ils mettent leur vie. Il y a des gens, si vous tapez leur nom, vous les verrez en ligne, vous les verrez nus, vous les verrez habillés, vous les verrez en train de manger, vous les verrez en train de voyager. Tout est mis en ligne. Or, on devrait avoir une vie privée, on devrait avoir une vie en entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat nous permet de créer de la richesse afin de prendre soin de nous et de nos familles. Donc, il y a un temps pour créer la richesse, il y a un temps pour s'occuper de la famille. Mais quand il n'y a plus le temps pour s'occuper de la famille et qu'on passe tout le temps maintenant en ligne, ça devient un souci. Un gros souci d'ailleurs. Alors, Francis, on va se séparer d'un moment à l'autre. Il nous reste une minute, trente secondes. Que dire, que retenir de cette thématique aujourd'hui ? Vraiment, les jeunes qui nous suivent, parce que ceux d'autres générations, on ne peut plus leur dire grand-chose. C'est déjà des impôts grillés. Ça, ça ! Mais les jeunes, votre vie privée est votre vie privée. Votre activité entrepreneuriale, c'est votre cahier-peur. Faites l'effort de dissocier. Créez du temps pour vos familles. Créez du temps pour vos enfants. Créez du temps pour vos conjoints. Créez du temps pour vos amis. Et ce temps-là ne doit pas forcément être passé en ligne. Parce que la mauvaise chose, c'est qu'on a perdu l'habitude de rencontrer des gens physiquement. On rencontre des gens maintenant plus en ligne. Au point où maintenant, par exemple, les rendez-vous en présentiel sont devenus parfois très ennuyeux. Donc, revenons aux bases, revenons aux valeurs qui ont forgé notre société. Revenons aux valeurs qui ont forgé notre société. Aux bases, justement, qui ont forgé nos sociétés. C'est avec cette phrase méditative que nous devons nous séparer. Nous allons nous séparer. Merci, Francis Serrette. On retrouve Francis Serrette sur les réseaux sociaux. Francis Serrette. Et puis, sur le digital, bien sûr, comme toujours, Francis Serrette.com. Il est auteur de quatre livres sur le marché. Vous aurez l'occasion d'aller découvrir « Prisonnier de mon... » « Des rêves de mon père ». « Des rêves de mon père ». C'est un très bon livre. C'est mon kiff, là-bas. Je suis attendu pour l'anglais. Il est venu. Cathy, bonne continuation. Demain, on sera avec la prophétesse Tonton Calvino, Geneviève Ngono et Kani. Tu es dans le sujet ? Non. Non. Cathy dit non. C'est un mot de chèque. Voilà. Mais sinon, nous vous laissons en compagnie des programmes de STV. Nous mettons la clé sous la porte de cette émission. On se retrouve demain quand il sera 10 heures. Ciao. Ciao.